C'est un groupe musical ivoirien spécialisé dans l'afromyx. Il est composé de deux jeunes artistes qui s'appellent Bois Désiré et Gommé Josué. Chorégraphe à l'origine, ils se sont rencontrés lors d'un battle il y a 19 ans environ. Si je vous dis, c'est légalisé, vous l'avez deviné, nous sommes avec TNT. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Bonjour, bonjour, bonjour Mehdi. Bonjour, maman. Alors, comment tu vas ? Ça va, et vous, comment vous allez ? Ça va, super. Ça fait plaisir. Très bien, alors, comment vous vous êtes rencontrés ? On va faire un petit tour dans le passé. Comment vous vous êtes rencontrés ? Année 2002-2003, on se rencontre lors d'une battle de danse à Angry. Jo représente son quartier, je représente mon quartier. Et lors de la battle, normalement, quand on tire au choix, celui qui représente son quartier vient. Si ils ont choisi X, X vient avec Y et ils dansent, et puis on choisit qui est le meilleur. Et nous, pendant qu'on attendait notre tour, on était en train de monter les nouveaux pas de danse et autres. On se montrait ce qu'on allait faire face à l'adversaire. Jean-Messi est Mbappé, quoi. Maintenant, dans ça, c'est nous deux qui s'en tirer au sort. Donc, on s'est dit, Jo, c'est qu'il doit les montrer. C'est fini. Tu connais. Tu as déjà vu. Pour toi aussi, tu as déjà vu l'improvision. Donc, quand on sort de là, après une belle prestation, je lui dis, tu as un groupe, il faut qu'on essaie de le rendre encore plus performant, tu vois. Donc, crier, trouver un nom, ceci, ceci, là. Et moi, en parallèle, j'étais dans un groupe de rap qui s'appelait 22e District. Il y avait José, il y avait Mike Alabi. Et j'avais voulu monter ma propre équipe pour faire la musique, tu vois. Donc, j'ai appelé certains amis. Au départ, on était cinq. Et puis, par la force des choses, on est resté deux. Maintenant, il fallait allier les deux passions. Moi, je suis danse, mais je suis beaucoup plus chant. Normalement, il danse. C'est-à-dire qu'on me frappait, même à quoi il danse. Les parents, après, on doit se concentrer sur la musique et sur les études. Jo, il est plus danse que chant. Donc, c'est une complémentarité. Mais il faudrait que cette complémentarité, là, sur scène, on puisse la sentir. Donc, il fallait, au départ, on faisait des chansons d'amour. Je ne sais pas, même, on est quitté où, mais je ne sais pas. On fait des chansons, même, là. Je ne sais pas. C'est quel love, toi, ton âge, là, tu as vécu. Donc, après, on s'est assis. Il y a des fans qui nous ont appelés un jour. Venez ici. Il a dit, les petits, quand on nous a annoncé, on pensait que vous veniez danser. C'est quoi, ces chansons d'entendre ? Donc, après ça, j'ai analysé. Avec l'observation, avec tout ce que les gens disaient, on a commencé à créer, maintenant, ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est l'afromix. C'est-à-dire un mélange du chant et de la danse. Donc, vous allez sentir des envolées dans nos chansons, des pics qu'on retrouve très naturellement dans le R&B. Mais après, vous retrouvez aussi l'ambiance. Donc, on a su, c'est avec ces critiques-là qu'on a su créer cette bombe-là qui est TNT. Alors, justement, tout à l'heure, tu parlais d'études. Donc, vous êtes deux diplômés quand même. L'un en conception informatique, c'est toi ? Non, c'est Jo. Conception informatique et gestion commerciale. Alors, comment on fait pour abandonner les études et se livrer qu'à la musique ? Moi, pour moi, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est vrai que c'est, c'est, déjà la musique, c'est un métier. Ça dépend de comment tu vois la chose. Donc, la passion a toujours accompagné. Maintenant, à un moment donné, à ton niveau, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est au niveau des parents. Bien sûr. Sinon, moi, dire que pourquoi, à un niveau, tu laisses les études et tu fais la musique ? Et comment les parents l'ont pris ? Il n'y avait aucun problème à moi, à mon niveau, puisque je vois déjà la musique comme un métier. Mais les parents, c'est là qu'il y a eu le couac. Parce qu'ils se disent, bon, tu sais, quand tu sors d'une famille qui est plutôt modeste et tout ça, beaucoup de garçons, les parents comptent sur les garçons pour qu'ils se positionnent. Donc, tu finis, tu as ton bac plus 5, ingénieur et tout ça, et puis tu dis, tu veux chanter ? C'est clair, ce n'est pas bien vu. C'était assez compliqué et tout ça. Mais, chemin faisant, comme déjà, j'aidais les parents, avec mon talent premier, qui est la danse, à payer mes études. Donc, il y avait un peu de considération quand même sur le talent. Parce que, ah, le jeune, déjà, il arrive à soutenir et tout, pendant tout son cursus scolaire. On a senti que, voilà, il apporte de l'argent et tout ça. Donc, ça a modéré un peu. Et lorsque Dieu a ouvert, la considération est venue et c'est passé. Mais sinon, au début, c'était un peu oublé. C'était un peu oublé. Et chez Méti ? Bon, déjà, il a dit un point. La musique, c'est un métier. Donc, on n'abandonne pas. Au contraire, on vient travailler. Moi, après l'obtention du BTS, j'étais dans une entreprise à la place. Les parents m'avaient demandé de faire un stage. J'ai fini mon stage. C'était un CDD payant, d'ailleurs. Et à la base, moi, je devais aller terminer mes études au Canada. Donc, c'est la raison qui a fait que je n'ai pas terminé les cinq années pour avoir le truc d'ingénierie. Et ils m'ont fait asseoir. Il était là, le jour-là. Et on m'a dit, bon, ton ami, on a fait ses papiers. On a fini, il doit aller au Canada. Votre, tu as fait des musiques, là. Mais il s'est oublié. Donc, j'étais dans un dilemme. Soit tu risques, tu rêves et tu réalises ce rêve. Soit tu laisses tomber, tu te réveilles de ton sommeil parce que tu es en train de rêver. Et puis, tu vas pour faire le cursus que tous les êtres humains qui naissent doivent faire. C'est-à-dire, à l'école, tu finis, tu vas chercher le travail. Il a dit à la vieille, il ne peut pas. Parce que déjà, à cause de moi, il y a des gars qui sont derrière qui commencent à croire au rêve. Jo, notamment, et tout ça. Donc, parti là, comme ça, alors que je suis l'initiateur du projet, de la vision et du projet, ça fait de moi quelqu'un. Je me suis vu en traître. Oui. Donc, j'ai dit non, je reste. Mais donnez-moi un laps de temps et puis si ça ne marche pas, je pars. Donc, un an m'a été donné et pendant les un an, moi, je devais me tuer parce que j'ai tout fait pour qu'on puisse avoir les personnes qu'il faut pour nous accompagner. Donc, ici, on est dans des endroits, j'ai chanté dans des endroits, j'ai vu un ami à moi. J'ai peut-être toujours fait acapella chez lui. C'est comme ça que je rencontre un autre gars qui dit, bon, il va vous présenter à mon nom. Et c'est comme ça que je dis, Jo, on a un truc. Allons, on est là-bas, on a climatisé la cieuse. Audition. Audition, en même temps, là, quand on a dit chanter. Là, on a dit chanter en acapella. Le premier titre ne s'est pas bien passé, le deuxième titre qui est Lovia, il décolle, mais on n'est pas encore satisfait. Ma vieille était dans un pays, sur le continent américain, et dans le supermarché, la chanson Lovia circulait, ça jouait. Donc, c'est là qu'elle m'appelle et puis elle dit, mon fils, ma chanson, on a appris, c'était avant le con et puis c'est désiré. Tu vois ? Mais quand ça commence comme ça, il y a une satisfaction. Après, il y a des retours comme quoi, elle était dans un salon, on dit, non, mais c'est ton fils. Et là, il y a Yann qui dit, les enfants, ils chantent bien, mais on dit, ce n'est pas des ivoirais. Puis tu vois, maintenant, c'est mon fils. Avec toute la fierté, c'est mon fils. Ce n'est pas, c'est désiré, c'est mon fils. Donc, c'est que c'est rentré. Il pense qu'il a eu aussi des cas comme ça. Et à partir de là, on s'est dit, on est sur place maintenant. Maintenant, on doit donner raison au choix. Parce que les gens t'attendent, même si c'est 5 ans, c'est 8 ans, c'est 10 ans. Tu as dit, tu ne veux plus faire le cursus normal que l'on connaît. Donc, ce qui est dedans, tu dois réussir dedans. Donc, c'est ça le challenge. En plus d'avoir le challenge de faire de bonnes chansons qui vont plaire, il y a ce challenge-là. Oui, c'est un challenge dormant. Il s'est réveillé, tu dois faire le bilan. C'est vrai, tu as 1-0 sur les parents parce que deux fois, moi comme ça, on m'a demandé un diplôme. Tu as tué, tu as donné le diplôme. Donc là, ça les a calmés, ils étaient obligés de regarder pour voir. Dieu merci, ça a pris. OK. Et alors, dans le domaine de la musique, est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration? Oui, beaucoup. Il n'y a aucun artiste qui pourrait se prétendre artiste et puis dire qu'il n'a pas de repère. Ça, c'est impossible. Parce que dans chaque artiste, il y a, dans chaque artiste sommeille un autre artiste. Moi, j'ai beaucoup écouté Singular, ça fait son manière de chanter. Mais à notre ère, actuellement, il faut, si tu es malin, il faut écouter tout. Parce que la musique n'est plus la musique de 2014, 2015, elle va tellement vite. Donc, il faut écouter tout ce qui est mélodie, tout ce qui est son, tout, tout, tout. Donc, moi, aujourd'hui, j'écoute toutes les chansons. OK. Et pour toi, Jo ? Oui, moi, tout le monde sait que c'était la danse. Donc, moi, c'était un peu la musique congolaise. Voilà, ça, j'adore les générailles. Parce que ça bouge, c'est dansant. Oui, franchement. Ça et le zouglou. C'est après, quand le coupé décalé est venu, voilà. On était petit, on est un peu dans la mouvance, coupé décalé, tout ça. Moi, tout ce qui bouge m'a toujours intéressé. Toujours. OK. Voilà. Alors, et parmi vos sons, les différents sons que vous avez sortis jusque-là, est-ce que vous avez des sons favoris ? Moi, mon son. C'est peut-être les sons qui vous ont rapporté beaucoup d'argent. N'est-ce pas ? Oui, mais il dit, mais bon, on ne peut pas vraiment dire ça. Parce que tu aimes tout ce que tu fais, franchement. Non, c'est vrai. Mais en même temps aussi, quand ton morceau sort du studio, tu ne sais pas s'il va prendre. Tu ne peux pas mesurer l'ampleur. Moi, il me rappelle qu'avant, avant, lui, il n'était pas prêt pour ça. Même pas. Moi, il n'est pas prêt. Non. Lui, il dit, c'était un rythme. Tu sais, on était dans quelle ère ? Autant lui, il voulait faire, il dit, on n'a qu'à faire. Parce qu'avant, la rythmique, c'était. Et puis, non, viens. Oui, c'est vrai que c'est... Très rapide. C'est accéléré. C'est accéléré, c'est le risque. Il dit, allons-y dessus. Et puis, j'avais vu un conseil de Master Jazz de Toufan qui a dit, quand tu es initiateur d'un style, à un moment, d'un échange. Parce que si ton style marche, tous ceux qui viennent derrière vont se dire, il faut qu'on fasse ça, là, ça va marcher pour nous. Et s'ils le font mieux que toi, tu passes aux objets rapidement. C'est sûr. Donc, tu dois changer. Et quand tu changes, eux, ils sont sur l'ancien. Quand ils veulent venir de là, là, tu repars dans ton style. OK. Donc, on a changé et puis, c'était un pari gagnant. Moi, mon titre le plus... Le titre qui... J'ai deux titres. Celui qui nous a révélé, qui est Lovia. Lovia. Parce qu'ils racontent, les couplets, ils racontent notre vécu. OK. Et puis, avant, avant. Parce qu'avant, avant, je me dis, c'est un titre qu'on ne pourra plus jamais composer. C'est sa composition jusqu'à sa sortie. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra répéter. OK. Ce n'est pas... Oui, c'est magique. C'est magique. C'est quelque chose de céleste. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est un morceau, même en 2150, tu dis avant, avant, ça marche. Et puis, tu manges. C'est intemporel, en fait. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont les meilleures chansons. On a eu la grâce d'avoir ce genre de chansons. Il peut pas, qui est intemporel. Tu as Domolo, qui est intemporel. C'est des chansons. La semaine dernière, on était à l'intérieur du pays. Des enfants, ils sont nés hier. Ils chantent ça, oui. C'était bizarre. Domolo, elle sortait en 2014. Quand tu regardes le gars, il a quatre. C'est pas possible. Il vient, il dit Domolo, eh, Domolo. Il chante les couplets, tout ça. On nous a surpris. Nous, on était sur le système, et on les a attachés. On dit, mais vous êtes nés quand même. Vous êtes nés quand même. C'était vraiment intéressant. Alors, quelle est l'actualité de TNT, là, aujourd'hui, pour 2022 ? Là, on est en fin 2022, c'est vrai, mais c'est quoi le bilan que vous faites de 2022 ? Ouf, le bilan, c'est vrai qu'il y avait une bonne pause, quand même, une bonne pause, mais c'était dû quand même à tout ce qui est, on va dire, accident et tout ça. Par la grâce de Dieu, tout est en train de, voilà, bien se stabiliser et tout ça. Mais l'actualité de 2022 a été marquée par la sortie de l'album « 12 raisons ». Voilà, de TNT, qui a été tant attendue, voilà. Mais on aura le temps de faire déguster son par son à partir de 2023. Ça devait se faire en 2022, mais tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, déjà, vous avez goûté un peu le son avec « Ti, ah, c'est un zoo pas possible, céleste, magnifique ». Vous avez su que dans cet album-là, il y a quelque chose de très dangereux. Donc, restez toujours connectés sur TNT et en 2023, vous allez connaître, voilà, le déroulé de l'année. Ok, légalisé aussi, c'est légalisé. Effectivement, c'est légalisé. C'est légalisé, était numéro 1 africain. Oui. Là, on est dans le top 10 africain, sans faire de bruit même. On a été nominé au, comment ils appellent ça, Keep Walking de Johnny Walker, côté francophone. Les 30 artistes du futur. Voilà, les 30 artistes, on a été nominé, donc c'est pas rien. On prépare une autre sortie, mais comme il a dit, en entrée, c'est préparé pour 2023. C'est ça, j'allais d'ailleurs vous poser la question, pour 2023, qu'est-ce qu'on attend ? On ne dit plus. Ouais, franchement. On nous dit, eh ! Non, mais non, là. On ne dit plus. Vous êtes superstitieux ? Non, non, non. Celui qui prie l'éternel sait qu'il y a un autre cas. On n'a pas de... On n'a pas de... Je ne veux pas. Aïe ! Je ne veux pas attaquer, on prie le bras. Attends, nous, 2023. On attend de voir, en fait. Oui, mais en tout cas, il n'y aura plus les longs temps de pause, parce qu'on a travaillé là-dessus, on a des clips qui sont déjà prêts et tout. Donc, nous, on n'a pas de souci, comme il a dit, on va égrener les titres de l'album. Après, s'il y a des inspirations au milieu, là, on va lancer encore tout ça. Mais voilà, donc, on est... Déjà, on va dire que l'année 2023 commencera bien. Il y a des très bonnes nouvelles pour 2023. Oui, il y a assez de bonnes nouvelles. On attend, donc. Là, l'émission tire à sa fin. Est-ce qu'on peut avoir une petite impro de la part de TNT pour cette info ? Est-ce qu'on peut avoir un petit cachet ? On va gérer ça. TNT. Nous, on maîtrise la piste et la danse et la musique. Si ce sont nos ennemis, ce couche tard. Nous, on vise le glamour et le cora. Et il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas t'inquiéter. Chérie, Coco, on part en week-end. On part en week-end, on se fait une lune de miel. C'est une femme. Merci Mehdi, merci Jo, merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons de très belles fêtes avec toutes ces sonorités de TNT et de toute la musique ivoirienne. Merci de nous suivre. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada